Moi je viens d'une famille ouvrière dans les mineurs de Sabatier et naturellement j'ai appris dès mon enfance que la vie c'est parfois compliqué, on a souvent des coups durs. Les coups durs c'est la perte de boulot, c'est la maladie, c'est parfois des soucis familiaux, de gros soucis, un décès, une séparation. Et face à tout ça j'ai appris qu'on était plus fort quand il y avait des gens se serraient les coudes et s'aidaient mutuellement et donc c'est de là que la question de solidarité a toujours été très importante. Alors bien sûr la solidarité aujourd'hui, la notion qu'on en a le plus souvent ce sont les grandes campagnes médiatiques, les appels aux dons c'est toujours très très important, les dons en argent ou les dons en nature, en particulier des collectes de nourriture par exemple, mais je crois qu'il y a aussi d'autres formes de solidarité qui ne demandent pas forcément de l'argent directement ou des dons en marchandises, c'est le don en temps. Et je pense là en particulier à notre formidable volant de bénévoles qui interviennent dans les associations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient caritatives, qui simplement apportent leur temps à se consacrer aux autres, à se consacrer pour l'aide scolaire, pour aller rendre visite aux personnes âgées, parce que la solitude aujourd'hui pèse énormément chez les personnes âgées, et donc je crois que tout le monde peut donner son temps, et moi j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de reconnaissance pour l'ensemble de ces personnes qui s'investissent au quotidien, justement en donnant leur temps aux autres. C'est aussi de la solidarité et c'est aussi important que le don en argent ou le don en matériel.